Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les concepts d'osmose et de diffusion. Pour bien comprendre ces concepts, j'ai besoin d'abord de vous rappeler une chose, c'est qu'en science, lorsqu'on met une petite quantité de quelque chose, disons du sel, dans une grande quantité, disons de l'eau, d'une part ça donne de l'eau salée, mais là on va appeler ça scientifiquement l'eau salée une solution. Et le sel, puisque c'est la petite quantité, on va appeler ça un soluté, et la grande quantité, on va appeler ça le solvant. On met un soluté dans un solvant et ça donne une solution. Ça fera partie bien entendu d'une autre capsule et vous y référez pour avoir un peu plus de détails. On part de là, on va se schématiser ça comme étant le sel, les grains de sel, les petites pastilles marron que vous voyez à l'écran, c'est le soluté. Et le solvant, puisque c'est l'eau, dans la plupart des solutions en science, souvent ça sera de l'eau, je vous mets ça en scient, juste ici à l'écran, qui est tout ce qui est autour, dans le fond, des pastilles marron. Maintenant, je rajoute une notion, la notion de concentration. C'est une notion qui va être extrêmement pertinente et importante dans vos prochains cours de science et dans vos prochaines années en science. Quelle est la concentration? On s'intéresse ici à savoir, est-ce que c'est plus salé ou est-ce que c'est moins salé? Entre autres, si on faisait une potion ou une solution d'eau salée. Je pense que d'emblée, vous êtes en mesure de me dire que la première, ici avec seulement, on va dire, deux molécules de sel, c'est beaucoup moins salé que l'une qui serait avec beaucoup plus de molécules de sel. Et instinctivement, vous êtes capable de me dire, par exemple, que la première ou le premier encadré illustre une concentration plus faible par rapport à celle qui est toute à droite. Ce n'est pas important de où on va observer. Ici, vous avez deux concentrations qui sont exactement les mêmes. Quatre pastilles dans un même espace, donc dans un même volume. Si on se retrouve dans une autre situation, disons que ce n'est pas les mêmes volumes, aidez-vous et ramenez ça par le même espace ou le même volume. Par exemple, la grande plaque ici, juste à ma droite, on peut la diviser entre quatre. On peut avoir qu'essentiellement, on a en moyenne deux petites pastilles marrons par carreau. Donc, on aurait une concentration qui est la même que la première, une plus faible concentration que, par exemple, quatre pastilles pour un même espace. Ça, c'est pour la notion de concentration. Donc, je fais référence ici à vos notes de cours à la page 73. Dans la partie supérieure, vous allez vous noter justement qu'est-ce que c'est que la concentration. Vous avez à peu près les mêmes pastilles de dessinée. Le soluté, c'est les pastilles foncées. Le solvant, c'est le gris un peu plus pâle. Et là, notez que lorsqu'il y en a moins dans le même espace, c'est moins concentré. Lorsqu'il y en a plus, c'est plus concentré. Si on en a le même nombre, c'est également ou c'est de même concentration. Ça va être important juste pour comprendre toute la suite, c'est-à-dire les deux concepts de cette capsule. Pour bien comprendre le premier des concepts, la diffusion, je vous mets une petite animation ici. Si on prend des pastilles d'un côté, vous avez une concentration beaucoup plus grande du côté où est-ce que c'est bleu, par exemple. Et à droite, j'en ai mis seulement dix pastilles. Et lorsqu'on permet aux pastilles de circuler naturellement, de part et d'autre, plutôt que d'un côté seulement, vous avez, avec le temps qui s'écoule, une répartition égale des deux côtés, qui va se produire à la longue. C'est comme si, naturellement, ça allait occuper tout l'espace. Bien, ce phénomène-là qui, naturellement, veut tend à équilibrer les deux côtés, c'est ce qu'on va appeler la diffusion. C'est ce qui se produit lorsque, par exemple, on va mettre du parfum dans une pièce. Vous avez des molécules d'air qui flottent dans l'air. Et si vous rajoutez des molécules de parfum, ça ne va pas seulement sentir dans le nez de quelqu'un. Ça va plutôt, en fait, se propager un petit peu partout dans la pièce et finit par sentir un peu partout, que ce soit une bonne ou une mauvaise odeur. Donc, le gaz, les gaz sont souvent des solutions autant que des liquides. Dans un liquide, si on met une goutte de colorant, le colorant va finir par colorer vraiment tout le liquide parce qu'il y a eu, justement, diffusion des molécules de colorant partout dans le solvant. On a le soluté qui est allé se propager un peu partout dans la solution. Ça, c'est le premier phénomène, la diffusion. Vous avez ici, là, une petite particularité qui va ressembler à ce que vous avez dans vos notes de cours. Vous avez une petite ligne verte avec un tireté assez espacé, laissant passer, justement, les fameuses molécules ou les pastilles de soluté d'un part et d'autre. Si vous constatez, dans une situation comme celle-ci, que vous avez une concentration beaucoup plus grande, par exemple, ici, la concentration 1 est beaucoup plus grande qu'à droite, la concentration 2, il y a moins de sel dans la partie de droite. Qu'est-ce qui va se passer à la longue? Je viens de le montrer avec certaines animations. Les pastilles vont tendre à être également réparties de part et d'autre et on va se retrouver avec des concentrations égales à gauche et à droite de la fameuse, ici, on peut appeler ça une membrane. Le phénomène par lequel on passe d'une concentration très élevée d'un côté à des concentrations équilibrées par un déplacement de soluté, et là, c'est le mot-clé, si le soluté s'est déplacé, ici, vous l'avez juste au-dessus de moi, vous avez la même chose dans vos notes de cours, quand le soluté se déplace, peu importe comment il s'y prend, on appelle ça la diffusion, justement. Et là, vous avez un mot, c'est lorsque le soluté qui se déplace jusqu'à atteindre l'équilibre, ça veut dire quoi? C'est que le soluté, s'il se déplace, il va partir forcément de l'endroit le plus concentré vers l'endroit le moins concentré. Disons, de la bouteille de parfum à l'ensemble du volume d'air de la pièce, c'est donc du plus au moins. C'est ça, la diffusion. Lorsque le soluté se déplace, si vous ne vous rappelez pas, c'est quoi le soluté? Ici, c'est schématisé par les petites pastilles marrons. Voyons maintenant le deuxième concept, l'osmose. C'est un peu particulier, mais pour bien le comprendre, portez attention ici à la fameuse ligne verte avec le pointillé qui laissait passer les pastilles ou les petites pastilles marrons, ou en fait le soluté. Si on remplace ça par une membrane qui a des plus petites ouvertures, les pastilles ne peuvent donc plus circuler librement d'un côté à l'autre. Mais on est dans la même situation, ça veut dire une concentration à gauche plus importante qu'une concentration, que la concentration numéro 2 à droite. Qu'est-ce qui va se passer? Pour vrai, c'est vraiment ça qui se produit, et c'est un phénomène qui est passif. On va avoir un déplacement, cette fois-ci, du solvant. Encore une fois, pour le même objectif, ou dans le même objectif, ou du moins avec un objectif constaté à la fin, sans intention, le fait que les concentrations vont s'équilibrer. Si on déplace le solvant, puisqu'on va avoir plus de solvants pour un même nombre, ou même quantité de soluté, on va avoir une concentration qui va s'affaiblir à gauche, et puisqu'on va enlever du solvant à droite, on va avoir une concentration qui va augmenter, et le phénomène va s'équilibrer tout naturellement lorsque les concentrations vont être la même de part et d'autre. Et là, l'élément clé, c'était vraiment le fait que les ouvertures dans la membrane, ou la ligne verte que vous voyez à l'écran, elles ne permettent pas le passage des molécules de soluté. Et ce phénomène-là, lorsque c'est le solvant qui se déplace d'une concentration moins élevée à une concentration plus élevée, c'est le phénomène de l'osmose. Et c'est l'élément clé pour repérer l'osmose, c'est lorsque le solvant se déplace, vous avez le même schéma dans vos notes de cours, et on va se noter ça en mots. Donc, lorsque le solvant se déplace, encore une fois, pour obtenir l'équilibre, il va partir de l'endroit le moins concentré à l'endroit le plus concentré, c'est un peu l'opposé de la diffusion, mais l'important, c'est juste de voir qu'est-ce qui se déplace, pour repérer l'osmose, d'une certaine façon. Au bas de... En fait, en dessous des définitions, vous avez justement des schémas, c'est difficile dans une feuille papier de voir ça en action, les choses bouger. Je vais vous l'illustrer un peu par séquence pour comprendre que, bon, le phénomène prend un certain temps, ça peut être plus ou moins rapide, mais normalement, ce n'est pas instantané. Vous avez ici, par exemple, une cellule pour vraiment illustrer que c'est un processus qui concerne le vivant. Vous avez une cellule, c'est la partie centrale qui est schématisée dans vos notes de cours aussi, et la fameuse membrane qui était illustrée en vert dans mes schémas précédents, c'est la membrane cellulaire d'une cellule. Il y a des petits trous dans cette membrane-là, tout naturellement, des petits trous qui peuvent ou pas laisser passer un soluté, et c'est ce qui va faire qu'on va obtenir l'un ou l'autre des phénomènes. Si on a le solvant, dans lequel ça baigne le gris pâle, on a le soluté, les fameuses petites pastilles, de la même façon, et vous avez la membrane cellulaire, l'espèce de pointillé. Vous avez ça dans vos notes de noté. Si on a une concentration plus grande à l'intérieur de la cellule et une concentration qu'à l'extérieur de la cellule, et que, par exemple, les pastilles de soluté pourraient se circuler librement parce que l'ouverture des pores de la membrane cellulaire serait suffisamment grande ou les solutés seraient composés de molécules suffisamment petites, souvent des gaz, à ce moment-là, on va avoir un déplacement dans le temps du soluté vers l'extérieur de la cellule tout naturellement. Et vous avez ça d'illustré dans vos notes de cours, un déplacement du soluté séquence par séquence jusqu'à l'équilibre des concentrations à l'extérieur et à l'extérieur d'une cellule donnée, que ce soit les cellules végétales ou animales. L'autre phénomène, un peu dans la partie inférieure de vos notes de cours, c'est lorsque, par exemple, les pores d'une cellule, parce qu'on a encore la même chose, on a une cellule qui a une membrane cellulaire, mais si les pores étaient plus petits ou les molécules de soluté qui sont trop grandes pour passer au travers de la membrane cellulaire, à ce moment-là, on va avoir un autre phénomène passif qui ne demande pas d'énergie, qui va se produire tout naturellement, mais vous allez l'observer progressivement. Vous avez, dans le fond, un déplacement du solvant avec le temps pour obtenir, encore une fois, même chose, un équilibre des concentrations et on va avoir des fois, par exemple, ici, dans le premier exemple, une augmentation du volume de votre cellule. Et parfois, vous avez ça, des cellules qui augmentent en volume. Les légumes, lorsqu'on les arrose ou est-ce qu'on les met dans l'eau, se gorge d'eau par osmose et deviennent un peu plus rigides parce que les cellules sont plus grosses. On pourrait se retrouver avec un processus semblable, mais avec une concentration qui serait plus grande à l'extérieur de la cellule. À ce moment-là, ça va faire l'inverse. La cellule, elle va se contracter sur elle-même avec le temps qui va avancer parce que le solvant, encore une fois, si le molécule de soluté ne peut pas circuler, c'est le solvant qui va circuler. Et quand le solvant se déplace, c'est aussi le phénomène de l'osmose. Pour remarquer ces deux phénomènes, faisons un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler? Vous devez être en mesure, dans le fond, de distinguer l'osmose de la diffusion. Simplement. Et je vous ai dit, pour distinguer l'un de l'autre, regardez ce qui se déplace. Lorsqu'on est face à une situation où est-ce qu'on a des concentrations qui varient, d'un côté ou de l'autre, d'une membrane donnée, souvent c'est une membrane similaire, on peut avoir ou observer deux choses. Soit on a le soluté qui se déplace, ça va être la diffusion. Et ça va, encore une fois, je le répète, dans les deux cas, c'est pour obtenir des concentrations qui s'équilibrent. Si vous avez, par contre, pour une autre raison, le solvant qui se déplace, ça va faire, dans le fond, des déséquilibres. Si on avait, par exemple, une membrane à la verticale, comme celle-ci, ça va créer des déséquilibres de hauteur d'eau, mais c'est quelque chose qui est observable. Si c'est le solvant qui se déplace, à ce moment-là, on parle d'osmose. C'est la différence entre les deux, osmose, diffusion. C'est ce qui termine cette petite capsule.